Hello les filles, hello les garçons, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nous allons découvrir ensemble une édition limitée make-up de la marque Odense Eye. C'est une petite marque de make-up dont je vous parle de temps en temps. J'avais d'ailleurs craqué pour les anciennes éditions limitées l'année dernière à Noël. Et là, ils ont sorti une collection en collaboration avec une youtubeuse qui s'appelle Angelica, occasion d'Halloween. Donc je vais vous présenter tout ça dans cette vidéo. Si vous me rejoignez sur la chaîne, je vous souhaite évidemment la bienvenue. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo. J'ai commandé tout le bundle, c'est-à-dire les deux palettes qui sont ici. Je vais vous les présenter. Il y a la Trick or Treat palette pour Halloween et la Little Ghost palette. Odense Eyes, je trouve qu'ils sont très forts pour créer des palettes avec des color stories impressionnantes. Moi, j'ai été bluffée par les précédentes palettes que j'ai commandées. C'est les deux seules que j'avais pu avoir l'année dernière à l'occasion des fêtes de fin d'année qui sont juste exceptionnelles. Je vous en parle de temps en temps, mais je trouve que je ne les utilise pas assez. Mais à chaque fois que je les utilise, c'est une tuerie. Vous avez des fards miroitants à reflet qui sont, je crois, quand même les meilleurs fards avec le plus d'effet que j'ai pu tester jusqu'à maintenant. C'est vraiment des palettes de qualité. Elles sont au tarif, c'est une quarantaine d'euros par palette. Je trouve que ça reste assez raisonnable par rapport à la qualité que c'est. Vraiment, c'est comparable à des très belles palettes de grandes marques. Ce sont des produits vegan, cruelty free. Donc, il y a tout un univers autour de cette marque qui est passionnant, je trouve. Sur les packagings, franchement, ils font des trucs de dingue. Alors, je n'avais pas connaissance de cette youtubeuse Angelica Nikvik. Alors, elle a un nom compliqué à prononcer. Je vais vous mettre éventuellement sa chaîne en barre d'infos puisqu'elle a fait de somptueux, beaucoup de make-up avec ses palettes et sa collection. Je vais également utiliser les palettes et vous les présenter un peu plus en détail dans cette vidéo. Au niveau des produits proposés dans cette collection, ça arrive comme ça dans un carton. C'est arrivé assez vite quand même, je dirais une dizaine de jours avant que je le reçoive à domicile. Le frais de port était offert. On est tout de suite dans l'édition limitée avec Angelica. Ça s'ouvre dans une boîte comme ça. Alors, c'est hyper bien protégé. Chaque palette est emballée dans du papier bulle. Le tout est re-emballé dans du papier bulle. Et donc, il y avait des produits yeux avec les deux palettes et des produits lèvres. J'ai ici le petit mot d'Angelica. Happy Ella. Son surnom, ça doit être Ella, je ne sais pas. Ella Wynne, beautiful. I am so proud and excited for you to try out round two of my collaboration with Odense Eye. Effectivement, c'est sa deuxième collaboration avec la marque. Ils ont travaillé très dur sur ces pièces pour nous apporter une collection amazing for Halloween. Thank you for your support. I hope you love your goodies. Alors, moi, je n'ai pas eu la chance d'avoir les goodies. Quand vous commandez le bundle, c'est-à-dire les cinq produits lèvres plus les deux palettes, normalement, vous pouviez avoir deux petits porte-clés peluches très mignons et un petit ruban, enfin, quelque chose comme ça, pour le même prix, sauf que moi, c'était sold out. Donc, j'ai pris le bundle sans les accessoires. Écoutez, ce n'est pas bien grave. Ce qui m'intéressait, c'était le make-up. Vous avez vu, j'ai juste fait mon teint parce que je veux évidemment vous montrer les produits en action. Je vais vous swatcher les produits lèvres. Il y a plusieurs finis. Il y a du gloss, il y a du mat. Et tout ça dans des teintes un petit peu pour la saison d'Halloween. Donc, ça tombe vraiment parfaitement pour l'automne. Ça, c'est le packaging externe des rouges à lèvres. Vous voyez, tout est bien pensé dans la même thématique. Je commence par la première palette. Je vais vous la montrer. Je ne vais pas vous faire, je pense, les swatchs de tous les phares parce que c'est très long. Je vais vous en swatcher un ou deux pour le bonheur, pour le plaisir de vos yeux. Et je vais faire un make-up avec une palette d'un côté et l'autre de l'autre côté. Écoutez, ce n'est peut-être pas une bonne idée pour sortir après, remarque. Donc, vous avez à chaque fois un grand, enfin un grand, un miroir rond qui, ma foi, est suffisant. Et ensuite, vous avez 16 phares. Là, alors il y a un petit plastique. Vous avez ici 16 phares. On est plutôt sur la palette au ton chaud à chaque fois. Dans les éditions limitées, il y a deux palettes dans deux tonalités différentes. Donc, vous voyez ici, il y a un vert flash à effet, ce qui est très joli aussi. Est-ce que vous allez le voir à l'écran ? Je ne suis pas sûre. Sur les phares mat, vous avez une petite citrouille là de gravé. Là, vous avez une petite tête de mort. Et ici, sur le marron, une petite araignée. Donc, vous voyez, dans cette palette, on va l'appeler la palette orange, la palette au ton chaud. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 mattes. Donc, c'est-à-dire, on a à peu près moitié-moitié de phares scintillants, pailletés à effet et des mattes. Et les mattes sont plutôt pas mal. Vous avez un vert, très vert ici. Là, c'est vraiment pour le make-up un petit peu festif, pour Halloween. Vous avez, n'empêche, un beige crème, qui va être très bien pour illuminer le dessous du sourcil. Toujours important, vous avez un marron ici. Il y a cette couleur un petit peu violet, mutée en bas, là, que j'aime beaucoup. Et qui s'accorde très bien avec ce vert à côté. Ça, c'est la teinte cimetière. Ah oui, ils ont tout fait dans le thème. Cimetière, et ça, ça doit être chaudron. On a la teinte poison, ici, qui est ce vert. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que la pigmentation est extrême. Et extrême sur les mattes, j'ai rarement vu ça. Vous le voyez ici, on est presque sur du fluo. Donc ça, c'est dingue. Vous avez des teintes un petit peu moutarde. Toujours des teintes qui sortent vraiment, qu'on ne trouve pas partout. Qui sont très bien. On voit qu'il y a eu du travail derrière chaque teinte. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Les mattes sont assez peu, il n'y a pas de chute, quasiment pas de chute. Peut-être un petit peu plus de chute sur les fards irisés. Mais là, dans cette palette, plus je la regarde, plus les irisés me tentent. Au niveau des irisés, on a le Mummies Curse, ici. Qui est un doré, ici, qui est très facilement portable. Déjà, alors, est-ce que vous allez le voir ? Déjà, rien que sur cette teinte-là, il y a des reflets de dingue. C'est très crémeux, ça fond dans la main. Il y a des micro-paillettes de toutes les couleurs dedans. Donc c'est somptueux. Il y a le Full Moon, ici, qui est un petit peu plus sur l'oranger. Là, on est plus sur l'or, carrément. Je vais le mettre ici. Voilà, vous voyez, il n'y a rien à dire sur la pigmentation des fards. Il y a le fard Trick or Treat, justement, qui est un prune. Une espèce de prune, ici, avec des paillettes vertes à l'intérieur. Wow, il est incroyable, également. Je vous avais dit que je n'allais pas tout swatcher. Je termine par ce petit vert, là, qui s'appelle le Magic Potion, tout en bas. Qui a l'air très mignon, aussi. Un petit peu plus pastel, celui-là. Mais vous voyez, au niveau de ce que ça renvoie comme lumière, ce sont des palettes que j'aime beaucoup. Vous avez quand même ces deux fards, là, le orange et le vert, qui sont les plus fluos. Mais si vous omettez cette partie de la palette, là, vous avez vraiment beaucoup de teintes neutres. Alors, neutres, foncées. On est dans des marronnés, dans des bordeaux, dans quelques lumineux. Donc, je trouve cette harmonie vraiment très bien faite. On va tester ça en pratique. Allez, je vous montre la deuxième. Donc, ça, c'était la Trick or Treat. Excusez mon accent. La deuxième, donc, c'est la Little Ghost Palette. Elle n'est pas très loin, je pense, de celle que j'avais eue à Noël. La Christmas Eve. J'ai envie de la comparer. Parce qu'on a vraiment beaucoup de violets. Ah non, c'est quand même pas la même chose. On est quand même beaucoup plus coloré dans cette partie. Vous voyez, il y a des teintes jaune fluo. On a toujours une teinte un petit peu extraordinaire. Mais néanmoins, moi qui aime beaucoup le violet, on a de quoi s'amuser avec des bleus et des violets. Et toujours quelques orangés. Là, on a un phare magic sublime. Alors que celle de Noël, vous allez la voir juste à côté, est beaucoup plus froide. Celle-là n'est pas si froide que ça. Voilà, ça, c'est celle que j'avais à Noël. Et ça, c'est la nouvelle. Voilà, je retrouve quand même une ou deux similitudes au niveau des bleus, peut-être. Mais encore, c'est pas flagrant. Là, on est plus sur du violet. J'aime beaucoup cette partie-là. Alors, je vous souhaite ce quoi. Vous avez quand même un petit phare blanc nacré. Ce qui fait que vous pouvez toujours... Il sera un petit peu plus lumineux que celui qu'on a dans l'autre paillette. Même très lumineux. Les textures sont incroyables. Donc ça, c'est bien. On a un petit... Celle qui s'appelle Skeleton, ici, là. Ce petit lilas extrêmement clair, froid, avec une petite tête de citrouille dedans. Ça fait mal au cœur de mettre son doigt dedans. Voilà, je vous l'ai mis là. Et alors maintenant, je vais vous swatcher un ou deux phares lumineux. Ce rose-là, magical, tout en bas. Je vais vous le montrer. Oh oui, c'est presque un duochrome, celui-là. Oh, c'est un duochrome. C'est un très beau duochrome. Il est rose et vert en même temps. Alors évidemment, en caméra, les duochromes, c'est pas ça. Il y a des micro paillettes vertes. C'est somptueux. Ça, c'est sûr, je vais l'utiliser. Et ensuite, je vais vous swatcher... Alors, il y avait le Screech, ici, qui est plus orange, qui me tentait bien. On va swatcher celui-là. Et ce rose, quand même, là. Ouais, qui est aussi le boue. Boue ! Regardez-moi ce boue, là, tout en bas. C'est aussi multi-reflet. C'est entre le rose et le violet. C'est somptueux. Je le regrette pas. Ce petit jaune est intéressant. Je l'ai pas swatché. Mais, quand vous voyez ici, les pigmentations, c'est dingue. Voilà. Donc, c'est dingue. On sait ce qu'on a entre les mains. On sait qu'on peut s'amuser, faire plein de make-up différents. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais tester ça. Je vous montre rapidement les produits lèvres, avant d'aller me maquiller. J'ai deux mattes, deux shine et un glow. Alors, on va commencer par le shine en teinte quick sand. Donc, vous voyez, les produits lèvres se présentent comme ça, dans des petits formats. Alors, c'est violet et jaune. Ça se dévisse comme ça. On est sur une teinte un peu marronnée chaude, mais qui vraiment, ça sent un petit peu les fruits, se prête bien à la, je trouve, à la période automnale. Donc, quick sand. En shine, on a le spectral aussi. Donc, le spectral qui va être un petit peu plus vieux, les bordeaux, normalement. Très joli. Le spectral est juste ici. Vous voyez, ça joue quand même sur la transparence, sur les gloss. Donc, assez portable, je pense. J'ai ici le glow qui est le radioactive. Alors, celui-là, je crois que c'est plus transparent, le radioactive. C'est tous les mêmes packaging. C'est environ 13 euros. Je ne vous ai pas dit les produits lèvres. Vous pouvez acheter tout le bundle également. Ouais, le radioactive, je ne vois pas de paillettes. Je vois juste un effet glossy, vous le voyez ici. Qui renvoie bien la lumière quand même. Il n'y a pas de couleur. C'est quasi neutre. Et ensuite, on a deux mattes qui s'appellent. Alors, on va prendre celui-là, le Swamp Fog. Ils vont être dans une éteinte plus foncée. Je ne connais pas du tout les produits lèvres de Odense Eye. C'est un peu une texture poudrée, soufflée. Je ne sais pas comment dire. Je l'ai mis ici. On va voir si c'est facile à appliquer ou pas. Et le dernier, c'est le Shadow Creature. Ça fait peur. Qui va être le plus foncé. La texture, j'espère que ça va... Je pense qu'il faut le travailler sur les lèvres pour que ça fasse un rendu assez homogène. Donc, c'est celui-là. La couleur est somptueuse quand même. Là, je pense que c'est magnifique. Voilà, je m'en suis mis partout. Je n'ai plus qu'à aller me débarbouiller et à m'amuser avec tout ça. Et je reviens pour vous partager mes impressions. Sachez qu'au moment où je filme cette vidéo, tout est toujours en stock. Si vous êtes intéressé, je vous mets évidemment les liens en barre d'infos. Je ne sais pas si j'ai un petit code promo. Mais au cas où je trouve quelque chose, je vous le marquerai. Puisque moi, j'ai dû avoir un petit code de 10%. C'est toujours bon à prendre. Alors, voilà les deux make-up que j'ai réalisés avec les palettes de la collection Angelica avec Odden Ice pour Halloween. Donc, côté droit, vous voyez, j'ai utilisé la palette violette. La Little Ghost Palette Petit Fantôme. Je suis restée finalement dans quelque chose d'assez portable. J'ai utilisé pour unifier ma paupière celui-là. En creux, j'ai mis ce petit bleu là qui est très joli. Au centre, j'ai travaillé avec le bout, le rose à multi-paillettes qui rend vraiment très très bien. Et en coin interne, j'ai mis ici le jaune. Je trouvais que ça apportait une couche de couleur qui était plutôt sympa. Et en dessous, j'ai réutilisé le bleu. Et si, sur le coin externe, j'ai oublié, j'ai utilisé ce violet très joli, très foncé. Donc, voilà pour le look avec la Little Ghost Palette. Plutôt contente, parce que je découvre. Alors, j'ai eu quelques chutes de paillettes. C'est toujours moins joli en caméra qu'en réel. En réel, c'est vraiment très sympa. J'ose pas forcément toujours la couleur. Et côté gauche, j'ai utilisé la Trick or Treat Palette. Finalement, ça reste quelque chose d'assez nude. Alors, j'ai eu plus de difficultés sur ce make-up-là. J'ai voulu utiliser cette teinte-là. Et au final, pour ce que je voulais faire, elle ne ressortait pas assez. Elle était un petit peu trop mutée, on va dire. J'ai utilisé celui-là pour unifier. Dans le creux, j'ai utilisé la teinte moutarde, ici, qui s'appelle Hole. En coin interne, j'ai utilisé le petit jaune, ici, le Mummy's Curse. Et ce que j'ai fait, alors, au milieu de la paupière mobile, j'ai utilisé ici le Trick or Treat, qui était tellement beau au swatch. Et j'ai trouvé que j'ai pas réussi à lui rendre justice avec les fards que j'avais mis avant. Donc, peut-être l'utiliser seul sur la paupière. Du coup, pour rendre ce point de lumière, là, que vous voyez jaune au centre, c'est le Full Moon, qui est ici. Donc, globalement, je suis hyper contente. Et en ras de cils inférieur, j'ai juste mis le Cementary. Et, qu'est-ce que j'ai mis aussi ? J'ai dû mettre un petit peu du moutarde. Donc, à la limite, c'est quand même plus un maquillage de tous les jours. Et je trouve que les deux se portent bien avec la couleur d'iris. Peut-être qu'il faudrait que j'estompe un peu plus à gauche. Là, en me regardant, ça mériterait une petite touche d'estompe. Voilà, donc, pour les deux premiers looks que j'ai réalisés avec ces palettes. Dites-moi d'ailleurs lequel vous préférez. Et si vous êtes plutôt Team Violet ou Team, on va dire, Bordeaux. Sur les lèvres, pour l'instant, j'ai appliqué le petit gloss dans la teinte radioactive. Donc, qui est vraiment très nude. Ils ne sont pas collants. Mais j'ai l'impression que c'est assez hydratant. Donc, ça, c'est chouette. Et je vais vous montrer les autres gloss. Alors, pour le second, on va appliquer le Quicksand, qui est plus marronné. En tout cas, ils sont très faciles à appliquer. La couleur est parfaite. J'adore. Ce petit côté un petit peu rouille, un petit peu pumpkin, est très sympa. C'est le Quicksand. Maintenant, je vais vous passer le dernier gloss, qui est le Spectral. Alors, très sympa aussi, le Spectral. Il n'est pas foncièrement différent de celui que je viens de passer avant. Il est un petit peu plus chaud. Très joli aussi. En fait, c'est vos lèvres très glossies en mieux. Je fais une jolie découverte, là, avec ces produits gloss. Donc, je suis happy. Et je vous montre les mattes. On va voir si c'est aussi bon que ces gloss. Alors, on va passer le premier, qui est le plus nude. C'est le Swamp Fog, ici. Qui est un peu une couleur marron camel. Alors là, à l'application, c'est très, très différent. Vous avez vraiment un bout pointu sur l'applicateur. Ça vous permet de faire le contour. La teinte est hyper originale. C'est une matière assez sèche. Alors, moi, j'aime bien la couleur. Par contre, je vous le dis tout de suite, c'est pas une couleur qui va plaire à tout le monde. Mais c'est très, très joli. Alors, peut-être que ça irait mieux avec ce make-up qu'avec celui-là. Ça, c'est sûr. On est plutôt sur une teinte chaude, comme ça. Ça fait vraiment très Halloween. Je ne sais pas comment vous dire. C'est un marron froid, avec des sous-tons orangés. J'aime bien, mais ce n'est pas hyper facile à porter. Et le dernier. En tout cas, la texture, c'est une texture un petit peu mousse que vous appliquez sur les lèvres. Qui, parfois, est un petit peu pâteuse. Mais on ne sent rien. Et si la tenue... Enfin, c'est vraiment mat. Alors ça, moi, j'adore les rendus mat. Mais si la tenue est bonne, ça va être chouette. Moi, je pense que... Voilà. C'est des produits qui transfèrent légèrement. Mais en tout cas, c'est très agréable. Ça n'a pas l'air de dessécher les lèvres. J'ai encore un petit peu de teinte sur les lèvres. Mais je vais quand même passer le dernier pour vous montrer la couleur. C'est la teinte Shadow Creature. Toujours cette même texture sur le mat. Et là, on est plus quand même sur quelque chose de plus chaud et plus foncé. Alors, il faut quand même un petit moment pour s'habituer à l'applicateur. Moi, je n'ai pas l'habitude de ce type d'applicateur et de cette formule, de cette texture. Par contre, la couleur est incroyable. Je suis amoureuse. La légèreté sur les lèvres aussi est dingue. Gros coup de cœur pour cette teinte Shadow Creature du Matte Lipstick Hauden's Eyes. Alors là, pour le coup, c'est très dans le thème Halloween en plus. On a l'impression que je viens de... Que c'est du sang presque qui coule de mes lèvres. Je ne sais pas comment vous dire. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Par contre, il faut être vigilant sur l'application du contour. Super, super. Nous avons terminé la découverte crash test de cette collection avec Angelica chez Hauden's Eyes. Bah, gros coup de cœur. Je ne regrette absolument pas mon achat. Le bundle comme ça, complet, je pense qu'avec le code promo, j'en ai eu pour 100 ou 120 euros maximum. Je trouve que ça reste quand même correct pour des palettes de cette qualité. Je ne vous ai pas montré les designs, mais il y a des reflets. Enfin, rien que sur les palettes, déjà, c'est des œuvres d'art à elles-mêmes. Vous pouvez vraiment vous éclater sur les make-up. Le seul petit point pour moi, c'est qu'il va y avoir quelques chutes de paillettes. Mais c'est relativement correct par rapport à la quantité de paillettes et de reflets que vous allez avoir sur la paupière. Donc, peut-être faire votre teint en deuxième au lieu de le faire comme moi en premier, toujours avant. Ça ne gêne même pas. Vous les voyez là à peine en caméra. Il y a peut-être trois petits reflets. Et très belle découverte aussi pour les mats de la collection. Voilà. Écoutez, dites-moi si vous avez vu passer cette édition limitée pour Halloween. C'est de la bombe. C'est de la bombe. Donc, je suis ravie. Et j'étais très contente de partager ça avec vous. À très vite, les filles et les garçons. Ciao, ciao. N'oubliez pas de liker.